L'épisode de l'histoire qui n'est pas forcément connu de tous les Rémois, c'est que des troupes russes sont venues combattre ici, aux côtés des Français. Effectivement, la France et la Russie ont signé un pacte d'alliance militaire en 1893. Et dans ce cadre, pendant la Première Guerre, dès le début, les deux puissances se sont trouvées en guerre et alliées. Et en 1916, la France avait envoyé en Russie du matériel de l'armement, des munitions dont l'armée russe manquait. Et comme en France on commençait à manquer d'hommes, le tsar Nicolas II a envoyé un corps expéditionnaire de près de 20 000 hommes combattre ici en Champagne. Et plus spécialement à la défense de Reims, pendant plus de neuf mois. Et le fort de la Pompelle était le point principal de leur présence. D'où le monument commémoratif que vous voyez sur le côté, qui a été inauguré par l'ambassadeur de Russie, Alexandre Orloff, en 2010. Il y aurait eu combien de Russes qui seraient morts en Champagne ? Il y en a eu à peu près 20 000 au total en France.